Jusqu'à très tôt ce matin, certains médias titraient encore sur l'annulation de la grève qui devait débuter ce 23 janvier. Une grève dont les travailleurs avaient déposé le préavis sur la table du gouvernement exigeant de voir clair dans la prochaine réforme concernant le Côte-Gabonais du Travail. Grande fut la surprise des populations de constater que certains syndicalistes n'avaient pas changé de plan. A l'origine de cette confusion, la rencontre entre le gouvernement et certains de leurs camarades. Pour ce qui est de la SEG, le syndicat que je représente, le syndicat national des travailleurs du secteur de l'électricité, n'est pas affilié à la COSIGA, n'est pas affilié à la CGSL. Au titre de quoi ces deux conférations syndicales vont aller parler au nom des travailleurs SEG. Pour les regroupements syndicaux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur logique, il est important que les autorités gabonaises se basent sur ce qui avait déjà été dit. Nous demandons une rencontre de tous les syndicats signataires de ce préavis pour pouvoir nous accorder sur les amendements et ensuite de faire le procès verbal avec toutes les dates et le lieu où nous allons travailler. C'est si simple que ça. Pour l'heure, l'impact de l'arrêt des activités de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, par exemple, se fait ressentir depuis minuit. Plusieurs quartiers de la capitale et même de l'intérieur du pays ont vu l'interruption de leur fourniture en eau. D'après les grévistes, le mouvement touchera également la fourniture en électricité. Toute chose qui pose la question du fondement même de ce mouvement de grève, à l'heure où les autorités qui n'ont pas acté le document pensent à dialoguer. Merci. Merci.